Posse ton couteau ! Posse ton couteau ! Posse ton couteau ! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réagir face à une attaque au couteau. Une attaque au couteau, c'est extrêmement courant et ça peut être extrêmement dangereux. Il faut savoir que le couteau, à chaque fois que ça va toucher quelque chose, ça va blesser la personne. Si mon partenaire a un bâton, s'il a ses pieds, ses poings, il peut me toucher, ce n'est pas très grave. À partir du moment où l'agresseur a un couteau, chaque chose que ça va toucher, que ce soit pour couper ou que ce soit pour piquer, ça peut créer des dommages irréparables. Pour te défendre au couteau, il y a énormément de techniques. Je vais te donner quelques principes dans cette vidéo. Essaye de bien écouter, essaye de t'entraîner et d'appliquer correctement les choses, mais retiens quelque chose d'extrêmement important. Personne n'est invincible face à un couteau. Personne ne peut te dire, cette technique, elle fonctionne et tu vas être superman si jamais tu utilises cette technique ou tu vas être un super héros si tu utilises cette technique. Donc vraiment, reste humble, reste calme. Et si tu peux faire autre chose que ce que je vais te montrer dans cette vidéo face à un couteau, si tu peux coopérer, si tu peux t'enfuir, si tu peux utiliser l'environnement, fais-le. Les techniques que je vais te montrer aujourd'hui spécifiquement, c'est du dernier recours. Tu n'as pas le choix. Tu es dans un ascenseur, tu ne peux pas partir. Tu es dans un hall d'immeuble et tu ne peux pas t'enfuir rapidement. Donc tu es vraiment bloqué et il n'y a pas d'autre choix. C'est hyper important, c'est un avertissement vraiment important que je te donne parce que souvent, ce qu'on voit en vidéo, on se dit c'est bon, je maîtrise, je peux faire. Moi, mon but, c'est que tu puisses te défendre et que tu puisses rentrer sain et sauf chez toi. Donc, dans la technique, dans les principes que je vais te donner, un des premiers principes, c'est on va essayer de ne pas se rapprocher de la lame. Dès que je vais me rapprocher de la lame, je vais être en danger. Le grand principe sur le couteau, c'est garder sa distance. C'est-à-dire que si ici, je peux frapper, lui, à chaque fois qu'il va me toucher, ça va planter, ça va créer des dommages irréparables. Et il y a énormément de chance pour qu'une attaque au couteau, tu ne le vois pas. D'accord ? C'est-à-dire que lui, il m'attaque, je n'ai même pas vu, je n'ai même pas su qu'il y avait un couteau dans la main. Donc, la première chose, c'est garder la distance. Et on parle de distance 2 mètres et plus. Et là, ce qu'il va falloir utiliser, c'est les pieds pour se défendre. Ça veut dire que quand il va avancer, bloqué avec un coup de pied pour l'empêcher d'avancer. Évidemment, c'est technique, évidemment, il faut savoir donner des coups de pied. Je t'invite à regarder les autres vidéos de la chaîne pour pouvoir apprendre à donner des coups de pied. Mais il faut s'entraîner et sache qu'à chaque fois que tu vas lever un pied, il n'y a plus qu'un seul pied au sol. Ça veut dire que tu multiplies les chances de te casser la figure. Donc, utiliser les pieds. Et utiliser les pieds, je conseille, vers le centre de corps, c'est-à-dire une surface où tu vas pouvoir frapper et bloquer la personne ou faire reculer la personne. Si Tony avance vers moi et que je tape en bas, il y a de fortes chances qu'il tombe sur moi ou qu'il avance sur moi. Donc, si on est à deux mètres et que quand il avance, je fasse ça, il va tomber sur moi. D'accord ? C'est pour ça qu'on essaie de taper haut. C'est pour ça qu'il faut travailler sa mobilité articulaire. C'est pour ça qu'il faut travailler la puissance de frappe pour bloquer, stopper la personne. Ça, c'est un principe. Et c'est le même principe si je suis sur le côté. C'est le même principe si je suis de dos. C'est le même principe dans 360 degrés. Essayer de pousser, bloquer la personne. Pousser, bloquer la personne. Centre du corps. Dans la démo que je t'ai faite au début de la vidéo, le coup de pied n'a pas fonctionné. La personne a avancé sur moi. Dans les principes qu'on a sur les attaques au couteau, un des principes, c'est ce qu'on appelle le blocage. Ça veut dire à chaque fois qu'il va faire une frappe circulaire, moi, je vais mettre mon bras en opposition pour bloquer. Si c'est une frappe vers le bas, moi, je vais mettre mon bras en opposition pour bloquer. C'est un principe qui vient des mouvements naturels du corps. C'est-à-dire que s'il vient me mettre une claque ou s'il vient me mettre un coup de couteau, ce genre de mouvement, c'est naturel d'empêcher la frappe de quelqu'un. Que ce soit avec une main ou que ce soit avec deux mains. C'est le principe qui est naturel. Ce n'est pas naturel quand il vient frapper de faire ça. Ce qui est naturel, c'est de mettre les mains en opposition. Le Krav Maga, il prend le principe naturel de mettre les mains en opposition et on essaye d'améliorer ce principe pour le rendre optimal. Et pour le rendre optimal, si au lieu d'utiliser une main, au lieu d'utiliser deux mains, j'utilise une main, c'est mieux. Et dans le principe optimal, si en même temps que je fais ma défense, je peux mettre une contre-attaque, là je vais faire au corps juste pour que tu puisses comprendre le mouvement et que tu puisses voir le mouvement. Quand il vient frapper, je viens contre-attaquer. Mais évidemment, c'est au visage. Beaucoup de gens qui se disent, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible de faire défense et contre-attaque en même temps. Ce n'est pas naturel, etc. Non, ce n'est pas naturel. Défense contre-attaque en même temps, ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est faire ça. Ce qui est naturel, c'est faire ça. Ça, ce n'est pas naturel. Mais c'est là que vient l'entraînement. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et à partir du moment où j'ai vu le couteau et j'ai dit, pose ton couteau, pose ton couteau, je suis maintenant dans un mode de guerrier. Je suis dans un mode de protection. Donc, lorsqu'il va attaquer, je peux très bien faire ça. Me dire, je vais essayer de défendre, je vais essayer de contre-attaquer. Pourquoi est-ce qu'on fait les mouvements en même temps ? On fait les mouvements en même temps pour maximiser. Si je mets un casque maintenant sur Tony, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas agréable d'avoir la tête dans le casque et de prendre des gros coups. Mais si tu veux le faire à la maison, tu peux le faire. Et que je mets un seul coup en pleine tête ici, la plupart des vidéos, tu peux en trouver sur YouTube, où on voit ça, il y a presque un chaos qui est fait de la part de mon partenaire. Donc oui, ça demande de la difficulté parce que je fais défense et contre-attaque simultané. Oui, il faut que je sois conscient du danger et il faut que je sois programmé pour répondre. Mais dans les cas extrêmes, si jamais je n'ai pas de contre-attaque simultané, s'il m'attaque et que je fais juste 1 et il réattaque 2, ok, je mets ma contre-attaque le plus tôt possible dans le temps. Donc, le principe à retenir, c'est blocage, peu importe où est le blocage. Et j'essaye de contre-attaquer en même temps avec l'autre main. Ce qui se passe derrière, est-ce que je contrôle la main ? Est-ce que lui, il va partir dans le décor parce qu'il a pris un gros shoot dans la tête ? Ce n'est pas le contenu de cette vidéo. Le contenu de cette vidéo, pour l'instant, c'était deux principes principaux. Prise de distance et le blocage. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que face à un couteau, essaye de tout mettre en œuvre pour ne pas avoir à te battre, d'accord ? Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que face à un couteau, utilise soit les jambes, soit un principe de blocage. Alors, tu vas me dire peut-être qu'il y a d'autres attaques qui peuvent arriver, s'il y a une attaque piquée, s'il y a une attaque en slash, etc. Je te donne les choses les plus utiles pour toi aujourd'hui, d'accord ? Donc, retiens ça. Par rapport au principe de blocage, utilise une main et essaye de contre-attaquer avec l'autre main, d'accord ? Et par rapport au principe de l'utilisation des jambes, utilise des coups de pied vers le centre de masse et essaye de repousser, bloquer la personne. Si tu n'arrives pas aujourd'hui à lever tes jambes, si tu n'as pas assez de capacité de souplesse pour pouvoir lever la jambe pour bloquer la personne, va t'entraîner avant d'utiliser ces techniques, d'accord ? Mais si tu utilises ça, et c'est la même chose avec ton coup de poing, si tu as la même chose avec ta défense, il faut absolument que tes frappes soient efficaces, et du coup, il faut que tu t'entraînes régulièrement à ça. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est télécharger ton cadeau gratuit si tu es sous la vidéo, c'est t'abonner à la chaîne pour que tu puisses rater aucune vidéo, et si tu as n'importe quelle question, poste-le en commentaire sous la vidéo. Je lis tous les commentaires, et j'essaye d'une vidéo à une autre de répondre à tes commentaires. Je te retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501